on se trouve dans une nouvelle vidéo alors plusieurs choses avant de commencer la vidéo donc désolé je viens m'excuser parce que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo donc c'est les vacances scolaires donc on était tous les trois en vacances avec ma fille et mon fils et du coup voilà quand on est tous les trois on n'a pas forcément envie d'isoler pour filmer en plus on a eu du monde de paris et de haute normandie qui sont venus nous voir la première et la deuxième semaine donc du coup comment on a eu du monde voilà c'est un petit peu compliqué tout en vrai et je viens de me rendre compte que je me suis attaché les cheveux et que du coup je vais pas pouvoir vous montrer le taillende d'ail que j'ai fait j'étais chez le coiffeur mais après voilà on est mercredi je dois me laver les cheveux juste une heure ou deux on va dire donc je comptais me mettre de vie mais j'ai attendu quand même faire la vidéo pour mettre de vie parce que ça aurait été un peu moyen donc je voulais m'excuser pour donc du coup l'absence de vidéo la semaine dernière là j'ai essayé de tenter un petit peu une nouvelle vidéo à voir après avec vous si ça vous plaît ou pas donc n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager et mettre un petit pouce en l'air normalement la semaine prochaine on va vous préparer une vidéo un peu spéciale on va essayer de la tourner ce week-end donc on verra bien j'espère qu'on va pouvoir la tourner et qu'on va pouvoir trouver tout ce qu'on a besoin donc voilà donc on va commencer donc je pense que vous avez dû voir dans le titre que je teste une astuce instagram donc pas que instagram du coup parce que je l'ai vu récemment aussi sur youtube donc c'est le fait de cacher ses cernes avec un rouge à lèvres rouge donc la première fois que j'ai vu ça j'ai un petit peu halluciné et il n'y a pas longtemps j'ai vu une youtubeuse qui l'a testé et du coup je me suis dit bah pourquoi pas parce que je trouve que j'ai pas mal de cernes je vais vous montrer ça je sais pas vous allez voir enfin ça peut voir peut-être pas forcément mais enfin moi je le vois je vois que ça carrément donc ici c'est bien bien violet enfin je trouve ça super super moche et j'ai l'air super fatiguée et ça devient en limite obsessif on va dire donc du coup j'avais déjà acheté une petite palette comme ça sur beauté privé pour 2-3 euros quelque chose comme ça donc il y a 3 couleurs le violet c'est pour les tâches un peu brunes et le vert c'est pour les boutons et normalement ces 3 là c'est pour corriger les cernes mais finalement je trouve pas la palette exceptionnelle il y a celle de L'Oréal là qui est sortie qui a l'air d'être assez similaire à celle-ci et il y a la master camo de Jemais Maybelline qui va être en promotion d'ailleurs au promo beauté Leclerc petite information les promos beauté Leclerc commence mardi 9 mai jusqu'au 20 mai voilà donc il y a la master camo de Jemais qui va être à 8 euros où il y a des tons un peu pêche et orangé donc je vais arrêter de m'éparpiller pour corriger les cernes donc il y a des cernes bleues où il y a des cernes violet donc on concerne donc on concerne on conseille plutôt quelque chose de jaune ou de plutôt pêche pour pouvoir neutraliser la couleur et mettre son anti-cerne ensuite en fait donc il faut corriger ses cernes et après mettre son anti-cerne donc dans les vidéos ou dans les photos instagram ou les photos instagram enfin les vidéos instagram directs je vois comment on dit j'ai vu pas mal de personnes qui mettaient donc du rouge donc j'ai regardé partout dans maquillage en fait je n'ai pas de rouge à lèvres rouge à proprement parler la seule chose que j'ai trouvé donc c'était un Kiss Me Balm de Sephora donc c'est la teinte 04 Candy Apple donc du coup là il fait peut-être un peu orange coral mais c'est un rouge c'est vraiment un rouge et je ne sais pas si vous allez voir la caméra donc j'ai que ça ou sinon j'ai un même type mat le Lady Ball sauf que c'est un liquide donc je ne vais pas mettre un truc comme ça je pense que ça va être catastrophique peut-être qu'il faudrait que je teste je ne sais pas je vais plutôt commencer avec celui-ci et je verrai peut-être un jour que je ne suis pas trop maquillée ou un truc comme ça parce que là je fais la vidéo et juste après je vais aller prendre mon bras donc voilà donc je vais tester avec ça donc je vais l'appliquer sur mes cernes pour les cacher et après je vais appliquer l'anti-cerne pour camoufler tout ça donc on va voir ça et on va voir ce que cela donne donc du coup j'ai pris un pinceau Sigma donc c'est le P08 comme ça vous êtes vachement prêts je crois donc je vais prendre parce que je pense que si je l'applique comme ça je vais le mettre dans l'oeil donc normalement on est censé mettre comme je vous disais du jaune ou du pêche mais ouais dans les vidéos ils mettent du rouge donc ils mettent du rouge mais ça a l'air d'être beaucoup plus foncé que ce que je mets donc je ne sais pas si ça va fonctionner donc j'ai ma fille à côté qui joue au playmobil et qui s'est en train de se marrer c'est pas sympa de se moquer de sa mère oui mais on dirait que tu as du sang on dirait qu'il y avait du sang oui voilà on dirait que tu as mis du rouge à l'air donc en fait elle le pose comme ça et elle ne l'estompe pas plus et elles mettent leur anti-cerne par-dessus donc je vais me reculer je vais me reculer je vais vous reculer et du coup je vais appliquer celui-ci j'ai pris mon beauty blender pour que ça soit plus simple donc on on va mettre par-dessus et on va voir si ça ne fait pas catastrophique hop donc je vais en faire un déjà et on va voir ça m'a l'air pas mal donc je trouve que ça se j'aurais dû prendre un petit miroir je ne sais pas ce que j'en pensais et on ne voit plus le orange, rouge du truc après je ne suis pas sûre que ça camoufle beaucoup j'aurais dû faire un œil avec et un le sang ça serait pas mal mais ouais à la première vue je pensais que ça allait faire du rose ou du rouge et que ça allait se voir mais non je vais faire le deuxième puisque je ne vais pas rester comme ça donc pour information beaucoup de personnes aiment cette anti-cerne-là l'effaceur yeux de Jemais Maybelline donc moi je n'arrive pas à la toute fin moi je ne l'aime pas du tout donc je ne le rachèterai jamais je ne le trouve pas terrible terrible après j'ai des cernes assez prononcées je trouve il faut peut-être à la base les corriger et après mettre son anti-cerne je ne sais pas si vous en pensez mais on ne voit plus du tout du tout du tout le rouge je ne sais pas trop si on voit la différence avec avant et après parce que moi je vois encore juste ici la cerne marquée donc je vais aller poudrer mon anti-cerne et je reviens juste après pour faire le petit bilan avec vous j'ai été poudrer mon anti-cerne au final je ne sais pas mais plutôt mitigé parce que déjà contente parce que le rouge on ne le voit pas mais après je n'ai pas vu de de trucs flagrants parce que moi je vois toujours donc la forme ici un petit peu qui me gêne mais je ne sais pas je pense que de loin vous voyez après c'est peut-être plus des poches du coup que la cerne je ne sais pas je ne suis pas très très convaincue du tout et du coup j'ai limite envie de tester celui-ci mais je ne sais pas je pense que les mats ça assèche déjà les lèvres donc le dessous de l'oeil je ne suis pas sûre que ce soit le bon plan mais est-ce que je teste ou pas on fait les folles ma fille elle me fait oui 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 je vais aller je vais aller du coup démaquiller mon dessous d'oeil et ou alors limite qu'un ouais c'est ce que je vais faire je vais me démaquiller un et je vais on va le tester sur l'autre on verra bien pour l'instant l'astuce d'instagram ça ne m'a pas plus convaincue que ça j'ai été démaquiller l'oeil droit du coup je ne suis pas sûre qu'entre l'oeil droit et l'oeil gauche on voit la différence je ne sais pas peut-être là les petites tâches je ne sais pas donc mon oeil droit est démaquillé on va voir donc on va tester ça sincèrement je ne suis pas sûre que c'est la chose de reproduire chez soi je vais tester parce que comme je vous dis juste après je vais aller me démaquiller je vais aller prendre ma douche donc on va tester du coup peut-être en enlever ça m'a l'air d'être plutôt sec je pense que ça va être compliqué Priscilla à estomper ça je vais avoir un souci technique et là j'ai l'air quiche mais de chez quiche de chez quiche donc pour le coup voilà là je ne suis pas sûre que l'anti-signement fonctionne non pas du tout le liquid matte ce n'est pas du tout la bonne solution je pense que ça ne fonctionnera pas du tout je n'ai pas envie je pense d'utiliser mon Beauty Blender parce que je pense que mis à part un en retrouvé plein sur Beauty Blender d'ailleurs je vais me maquiller avec demain ça ne fonctionnera pas très bien donc du coup résultat de ma petite expérience je pense que enfin là c'est un Kiss Me Ball donc c'est quelque chose une texture assez baume peut-être qu'avec un vrai rouge à lèvres rouge ça fonctionnerait mieux je n'ai pas vu de grande différence après il faudrait peut-être tester sur une journée voir si l'anti-signement ne file pas dans les plis et qu'il tient plus longtemps le liquid matte c'est une très 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 mauvaise idée on a l'air vraiment bête donc voilà je vous le déconseille donc du coup la petite astuce Instagram, Youtube je dirais un fail là je ne suis pas très convaincue donc je ne vous le conseille pas trop je pense qu'il serait peut-être plus judicieux d'investir dans une palette de camouflage ou les color correcting de Urban Decay qui sont apparemment pas mal normalement Sephora devra en sortir également donc peut-être plus investir dans cela que de tester des astuces qu'on trouve un petit peu sur Youtube et Instagram donc j'espère que la vidéo vous aura bien fait rire n'hésitez pas donc à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air et j'ai même du rouge sur le bout du nez super je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada